Le cours d'eau sur un linéaire d'environ 100 km a été cloisonné par le passé, pour des besoins de force patrice, avec environ 70 ouvrages, le plus souvent des moulins, qui sont d'ailleurs devenus obsolètes du fait de leur non-utilisation. Ils sont, d'autre part, le plus souvent pas entretenus, mais provoquent une rupture de la continuité hydrologique entre le fleuve Somme et la rivière, avec des ouvrages qui sont bien sûr infranchissables pour les poissons. Ils provoquent également une sédimentation et un asphyxie du milieu, limitant la biodiversité du cours d'eau par rapport à un potentiel écologique très intéressant, notamment pour ces zones de reproduction. Certaines ont d'ailleurs été classées en Natura du Mille, vu la qualité des eaux qui a permis la présence de populations remarquables, telles que des écrevisses à pattes blanches ou des vérons qui avaient disparu depuis longtemps. Tels les années 2000, en application de la Directive cadre européenne, l'ASA de la Selle s'est engagée dans les travaux ambitieux afin de rétablir cette continuité hydrologique des cours d'eau et qui permet la libre circulation des poissons et des sédiments. Ce programme de travaux s'est construit dans le cadre d'une programmation technique pluriannuelle réalisée avec l'appui de l'EPTB AMEVA en concertation avec les propriétaires CRIFRA. Un dialogue s'instaure ainsi entre les propriétaires et les techniciens sur des questions parfois très techniques, mais qui permettent de recueillir l'adhésion des propriétaires et de concilier leurs exigences avec ces travaux. L'expérience d'ailleurs nous a montré qu'il n'y a pas d'opposition entre les désidératins des propriétaires, pour la conservation notamment et la valorisation de leur patrimoine, et la continuité hydrologique. Nous avons d'ailleurs plusieurs exemples de moulins. Nous avons conservé la possibilité du fonctionnement de ces moulins. On a un programme d'aménagement qui est mis en œuvre s'appuyant sur beaucoup la concertation entre les différents partenaires, notamment dans le cadre d'un plan de gestion SOM 2014-2022, étalé sur plusieurs années. Un travail important de sensibilisation auprès des propriétaires de barrages a été entrepris, permettant d'aboutir à un choix technique réalisable entre les différentes solutions proposées et possibles, qui sont l'arrasement de l'ouvrage avec son seuil, une rivière de contournement ou une passe à poissons. Le rétablissement de cette continuité permet à la rivière de retrouver sa pente d'origine, bien sûr, et améliore beaucoup la diversité des habitants, la qualité des eaux et l'évoquation des sédiments. Parallèlement, l'ASA, par son entretien spécifique au cours d'eau, notamment, par exemple, la gestion de la rive des silves, c'est-à-dire les différentes strates arborées le long du cours d'eau, la restauration de frayères aussi, contribuent à l'amélioration du milieu, en complément de la continuité hydrologique du cours d'eau. Depuis plusieurs années, un suivi piscicole, donc, comptage frayère, comptage truitel aussi, qui est effectué par la Fédération de pêche, l'Amevoque et l'OFB, qui permet de dire que les populations de truites fariaux se portent très bien, avec des densités importantes. Bonne reproduction en parallèle, avec une amélioration de la qualité de l'eau. Alors, le décloassonnement de la partie amont de la selle et l'achèvement des travaux, notamment sur la partie aval conquis Amiens, permettraient de rétablir le cycle naturel de la remontée des salmonidés, un salmonidé dit saumon truite de mer, présent dans le fleuve Somme jusqu'à Amiens. Alors, on sait que dans nos archives, on peut se permettre de dire que le saumon était présent dans la selle, dans les années 1900, à sa remontée et ça apporterait un enregistrement à la biodiversité du monde. Alors, ces travaux exigent des études préparatoires qui sont importantes. Elles sont réalisées par l'OMEVA, en concertation avec l'Agence de l'eau, l'ASA et les propriétaires. Cet appui technique se poursuit pendant les réalisations des travaux et à leur achèvement, ils sont l'objet contrôlé par l'OFB, c'est-à-dire l'Office national de la biodiversité. Les financements sont assurés par l'Agence de l'eau, à hauteur de 50 %, la région 15 %, le département 15 % et le reste à charge 20 % par l'ASA. Pour les travaux plus importants, qui sont aujourd'hui presque majoritaires, l'AMEVA a obtenu un financement par le FEDER qui apporte 30 %, l'Agence de l'eau apportant 70 %. Donc là, ces travaux sont financés à 100 %. En guise de conclusion, si vous me permettez, je voudrais dire que pour moi, mais aussi pour toute l'équipe, les propriétaires, les partenaires qui travaillent avec nous, ce travail est très gratifiant, car nous avons le sentiment d'œuvrer pour nos enfants, nos petits-enfants, j'allais dire pour l'éternité si c'est possible, dans la mesure où nous remettons notre rivière dans son état initial, et ceci, il faut remonter peut-être au XIIe siècle pour voir les premiers moulins, et à une époque où nos rivières circulaient librement, s'auto-nettoyaient et connaissaient une biodiversité remarquable. Et quel bonheur de retrouver demain à Pouzel et autres lieux des saumons et des truites de mer où la selle se jette dans la somme, où on a pu observer la présence de ces saumons et ces truites de mer, et qui aujourd'hui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir se reproduire, de pouvoir frayer dans les eaux de qualité de nos belles vallées, de la selle et de ses affluents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada